Les souscriptions pour l'emprunt obligataire 2023 de l'Etat du Cameroun sont ouvertes depuis le 13 et ceci jusqu'au 30 juin prochain. Les Camerounais sont appelés donc à souscrire moyennant un bon de 10 000 francs CFA pour cette opération où l'on recherche la rondelette somme de 150 milliards de francs CFA. Le lancement officiel de cette opération a eu lieu le 14 juin à Yaoundé sous la présidence du ministre délégué auprès du ministre des Finances. Je veux dire que je prenne la parole ce jour au nom du ministre des Finances à l'occasion de cette conférence de presse relative au lancement officiel des opérations de souscription du 7e emprunt obligataire de l'Etat du Cameroun par appel public d'épargne. L'opération a donc ainsi été expliquée dans ses tenants et ses aboutissants. Aux hommes et femmes des médias réunis pour une conférence de presse avec les différents acteurs, il était question d'aller jusqu'au détail pour expliquer ce qui doit être fait. Vous savez cette opération comme la direction du Trésor l'a dit, elle a pris beaucoup de temps en termes de négociations. Pourquoi ? Parce que les conditions du marché financier international sont difficiles. Avec la crise russo-ucrénienne, vous avez eu des impacts notamment sur l'inflation qui s'est élevée. Vous avez également eu le relèvement des taux directeurs de la BIAC, ce qui fait qu'on va le dire de manière simple, l'argent est devenu cher. Donc il a donc fallu trouver une solution adaptée pour à la fois accompagner l'Etat, également à mobiliser les fonds, mais aussi à un coût qui serait en ligne avec sa stratégie d'endettement. Mais également, deuxièmement, servir les investisseurs avec des taux d'intérêt compétitifs. Donc c'est ce qui a été fait. C'est la structuration qui a été validée par l'Etat. Le consortium d'arrangeurs qui est représenté par les cinq sociétés de bourse, donc Société Générale Capital, ASCA, ISCA, Afriland Bourse et Finanza Capital, ont donc travaillé pour essayer de combiner ces deux conditions. Il s'agit donc d'une souscription qui va par tranche, allant de la tranche A à la tranche D, en passant par la B et la C. De nombreux avantages sont donc à avoir si l'on souscrit cet emprunt 2023, qui magnifie une fois de plus la qualité de la signature de l'Etat du Cameroun, qui est tout à fait crédible. Il arrive au niveau du compte unique du trésor, donc c'est plongible. Donc si vous avez un budget pour une route, vous parlez de la route à Mont-Bord, s'il se fait pour 100 millions, on ne peut pas dire que la totalité a été construite par l'emprunt. Mais l'emprunt a contribué au financement de cette route. Alors le ministre a cité plusieurs projets, Memvelé, Lompanga et tout. Il y a d'autres ressources aussi qui ont contribué au financement de ces projets, financement extérieur. Vous avez toutes ces ressources des impôts de la douane, tout ça entre dans une seule cagnotte, cagnotte qui est fongible. Bon maintenant, je disais que la question est intéressante parce qu'il y a une réflexion sur l'émission des titres ciblés. On a donc tous les avantages à faire confiance à l'État qui, à travers cette somme recherchée, va continuer à implémenter les projets de développement dans différents secteurs. Le programme national de développement est s'éteint dans les différents départements ministériels concernés.